Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. J'espère que vous passez un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Bienvenue à celles et ceux qui ont récemment rejoint la grande famille du Podcapsuleur. Vous êtes désormais plus de 1500 abonnés sur les trois réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Dans ce nouvel épisode, direction la Bourgogne-Franche-Comté, même au Pays du Vin, les brasseurs ont leur place. Chez les Fumet, le vin est une histoire de famille, d'ailleurs Laurent Fumet est unologue de formation. A Besançon, il a créé sa brasserie en 2016, ressuscitant par la même occasion la tradition brassicole de la ville. Cette brasserie qui s'appelle Gangloff maintenant est née au XVIIIe siècle environ. J'ai retrouvé des écrits qui datent de l'époque, des écrits d'actes de mariage ou actes de différents tribunaux, notamment qui condamnaient la brasserie pour des nuisances. Je crois que c'était des nuisances sonores ou des nuisances olfactives ou des non-paiements de droits de taxes d'assises de l'époque. C'est une brasserie du XVIIIe siècle, elle a été créée par Joseph Greiner, qui l'a cédée à son fils par la suite. En fait, ils utilisaient l'eau de la source de la mouillère, qui était une très bonne eau à l'époque, bien que la brasserie ait été située plutôt au centre-ville. Elle était dans un monastère qui s'appelait le Monastère des Dames-Battants, qui était un petit peu à l'extérieur de la ville de Benançon et qui est revenu à l'intérieur de la ville de Benançon. Ce monastère, c'est assez intéressant comme histoire, il est revenu au centre, enfin il a été mis après au centre de la ville de Benançon, par souci de protection des, je pense que c'était des sœurs qui étaient à l'intérieur, donc on a remis ce monastère à l'intérieur. Et donc les locaux étaient libres, je pense, et Joseph Greiner s'est installé dedans pour monter cette brasserie. Alors ensuite, elle a été revendue au XIXe siècle, elle a été revendue, je crois que c'est aux frères Boiteux, qui ont racheté cette brasserie, qui l'ont agrandie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis par la suite, au début du XXe, elle a été achetée par un lorrain qui s'appelait Jean Gangloff, et qui a donné son nom à cette brasserie, Brasserie Gangloff. Alors il s'est introduit, j'ai l'impression, en regardant un petit peu tout ce qui existe, au niveau des écrits, des sources qu'on peut trouver sur Internet, j'ai l'impression qu'il s'est introduit tranquillement dans cette brasserie, enfin en tout cas dans le conseil d'administration, et qu'il a pris des parts de plus en plus importantes. Il l'a rachetée, juste avant la guerre de 1914, et puis il l'a développée, et c'est devenu une brasserie très importante, qui devait produire entre peut-être les 50 000 et 100 000 hectolitres de bière par an. Donc ce qui est assez, bon, pas considérable, enfin pour une brasserie artisanale c'est considérable, pour une brasserie de l'époque c'était déjà pas mal, puisqu'elle était connue jusqu'à Paris, voire à l'étranger, en tout cas dans toute la France. Et alors ce qui est original c'est que ce Jean Gangloff, il va non seulement donner son nom à la brasserie, mais en plus il va être très marketing, il est très branché pub, il va utiliser la publicité énormément pour développer sa bière. Oui c'est sûr, je pense qu'à l'époque déjà il y avait pas mal, enfin pas d'activité, mais bon je pense que les gens allaient dans les cafés, dans les bars, et que bon les bières, enfin la bière se vendait bien à l'époque. Et c'est vrai que lui, en tout cas, comme beaucoup de brasseurs je pense, enfin comme beaucoup de grandes brasseries de l'époque, c'est vrai qu'il va développer ce qu'on appellerait maintenant du marketing, avec beaucoup d'affiches, d'objets qui sont des objets collecteurs maintenant, des verres, des affiches, des tables, qu'est-ce qu'il pouvait encore distribuer, des bancs, enfin. Donc on retrouve tout ça maintenant sur internet, c'est des objets collecteurs qui se vendent, donc on sait à travers ces ventes qui se font sur internet que ça existait. Donc c'est vrai qu'au niveau marketing, bon c'était très très bien fait, donc il y avait des affiches, il y avait des plaques en email qu'on retrouve maintenant, donc bon il avait les mêmes stratégies que celles, enfin les grands brasseurs de maintenant ont utilisé les stratégies qui étaient mises en place à l'époque certainement par ces plus petites brasseries, c'est-à-dire fournir au café, au bar, leur fournir tout le nécessaire, et en échange ils vendaient la bière de la brasserie, en l'occurrence cette fois-ci de la brasserie Gangloff. Et pourtant, alors que tout a l'air de bien se passer, dans les années 70, la brasserie disparaît. Voilà, donc c'est une brasserie qui marchait très très bien jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 39-40, après bon, ça a dû fonctionner un petit peu moins bien, et puis elle a été malheureusement, on va dire, bombardée en 1900, je crois que c'est 44-45, je ne sais pas, il faudrait vérifier les dates, elle a été bombardée par, il me semble, les Anglais ou les Américains, qui souhaitaient, pas bombarder cette brasserie, mais bombarder la gare de Benançon, la gare de la Mouillère, pour stopper le trafic des trains, quoi, en gros, et puis, bon, il y a eu pas mal de bombes qui sont tombées à droite, à gauche, dont certaines sur la brasserie Gangloff, qui était en partie détruite. Donc elle a eu du mal, déjà, à se relever de ce bombardement. Et ensuite, petit à petit, la consommation de bière en France a un peu diminué, la bière était plutôt considérée comme un produit un peu inférieur en qualité à celui que pouvait être le vin, et puis cette brasserie a tranquillement terminé sa vie dans les années 70, environ 70, 76, par là, voilà. Donc après plus rien, jusqu'à ce que tu fasses renaître cette brasserie de ses cendres, tout récemment, en 2016 ? Ouais, voilà, oui. En fait, oui, t'as raison. Donc cette brasserie, le bâtiment a été détruit, je crois que c'est en 1976 qu'il était complètement détruit, donc il n'existait plus rien, il a dû être acheté, enfin, en tout cas, sa production ou ses clients ont dû être acheté par un grand groupe de l'époque. Elle a disparu comme des tas d'autres brasseries, ce que je te disais tout à l'heure, il y en avait à peu près 2000 au début du XXe siècle, et puis après, en France, il n'y avait peut-être plus qu'une dizaine de brasseries. Alors, il y a eu un mouvement inverse qui s'est mis en place dans les années 80, 80, 90, il y a des gens qui ont remonté des brasseries, des petites brasseries, et puis, moi, oui, j'ai eu cette idée, on va dire, c'est une idée qui a germé dans mon esprit dans les années, on va dire, allez, 2010, puis petit à petit, j'ai décidé d'en monter une, donc cette brasserie, j'ai monté en 2016. Et pourtant, rien ne te prédisposait à devenir brasseur, parce que tu es fils de viticulteur, tu as un frère qui produit du champagne, tu es oenologue de formation, il y a eu une erreur d'aiguillage, là ? Non, il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, moi, j'ai un... Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut appeler une erreur d'aiguillage, si on... Peut-être, oui, si on pense à une vie toute tracée, au niveau, en tout cas, professionnel, jusqu'à la retraite et après. Non, en fait, moi, j'ai un profil un petit peu différent, parce que j'ai commencé à travailler dans la formation, dans l'enseignement, pendant de nombreuses années, quoi. Donc, j'étais formateur, là, je suis encore... Je travaille encore à côté, je suis maître de conférence à mi-temps dans une université, quoi. Et donc, ce n'est pas vraiment le profil consultant-formateur qui peut prédisposer à fabriquer de la bière par la suite, quoi. Donc, c'est un changement, oui, c'est un changement professionnel. Donc, moi, j'ai décidé, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis, j'ai décidé d'y aller, quoi. Donc, je me suis jeté dans le bain, quoi, jeté à l'eau. Ça, ce n'est pas très facile, mais c'est super intéressant. Donc, oui, voilà. Et ouvrir une brasserie en 2016, dans une région comme celle de Besançon, qui est plutôt réputée pour être une région de vin, ça marche ? C'est facile ? C'est facile ? Non, rien n'est facile. Tout est difficile. Mais, bon, on y arrive, quoi. Tu utilises le terme « facilité », non, ce n'est pas facile. L'idée est facile. Rechercher après des informations, des choses comme ça, c'est facile. Apprendre à faire de la bière, ce n'est pas très compliqué quand on sait faire du vin ou des pétillants, des choses comme ça. Donc, non, c'est assez difficile, quoi, parce qu'il faut se former, il faut se remettre en question, il faut investir de l'argent, il faut produire quelque chose, avoir le souci de se dire « est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va passer ? » Voilà. Non, ce n'est pas facile. Et tu es allé te former dans le Nord, terre de brasseurs réputée. Bon, déjà, je n'étais pas... Oui, je suis allé me former dans le Nord, mais je ne suis pas le premier brasseur à m'installer, évidemment, petit brasseur ou en brasserie artisanale, quoi. Il y en a une d'autres, il y a la Roger de Lille, qui est une brasserie sur Besançon, sur, pardon, la Franche-Comté qui existe depuis plusieurs années. Donc, lui, a monté ça il y a pas mal de temps. Bon, oui, quand on veut monter, quand on veut créer une société comme ça, enfin, une société faire de la bière, il faut être une oologue de formation et puis savoir faire du vin, ça ne suffit pas, donc il faut se former. Donc, moi, je suis allé faire des stages dans quelques brasseries. J'ai regardé le marché avant, j'ai fait des études de marché. Est-ce que ça va être rentable ? Est-ce que c'est possible d'en vivre, quoi. Est-ce qu'il va y avoir des clients ? Oui, ben, ça, c'était OK, puisqu'on est dans une phase, quand même, de développement des petites brasseries ou des brasseries, qu'on va dire, dites artisanales en France. En France, on est à peu près à 3% du marché, quoi. Dans des pays comme au Québec, ils sont à 20% du marché avec les petites brasseries. Donc, il y a du potentiel, quoi, en faisant des produits de qualité. Bon, ça ne suffit pas à l'idée. Après, il faut se former exactement. Donc, moi, je suis allé, comme je disais, faire des stages dans des brasseries qui ont bien voulu m'accueillir. Par exemple, le Grand Bison, c'est une brasserie dans la Riège. Je n'ai pas voulu rester là. Je suis allé en Alsace, une brasserie qui s'appelle la Brasserie Saint-Louis pour comprendre un peu les processus de brassage. Puis après, je suis allé me former à Douai, au CFPPA de Douai, pour suivre une formation en brassage. Vraiment du concret pour voir comment ça fonctionne. Et ça, ça ne suffit pas. Après, il faut apprendre, quoi. On disait que ton frère était dans le champagne. Alors, certains brasseurs utilisent des levures de champagne dans les recettes de leur bière. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Est-ce qu'il y a des similitudes ? Est-ce que le champagne, c'est un peu la même technique que celle de la bière ? Le processus de fabrication de la bière est quasiment le même à partir du moment où on a produit ce qu'on appelle du mou. Les viticulteurs vendanges écrase cette vendange, enfin, la presse pour sortir un mou de raisin. Nous, on brasse, on chauffe pour obtenir ce qu'on appelle un mou de bière, quoi. Et à partir du moment où on a ce mou, donc c'est un jus, on va dire, sucré. Nous, ça provient des céréales. Les viticulteurs, ça provient des grains de raisin. Ce mou va fermenter. Pour le faire fermenter, on va ajouter des levures. Certains viticulteurs ajoutent des levures, d'autres pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent des levures de l'environnement. Il y a des brasseurs qui utilisent des levures de l'environnement également. Je ne sais pas, par exemple, les gueuses, ils fermentent avec des cuves ouvertes. Nous, moi, en tant que brasseur, j'utilise des levures, effectivement, qui vont être mises au niveau du mou pour lancer la première fermentation. Pour le vin, c'est pareil. Après, il y a la seconde fermentation. Tu voulais faire le parallèle avec le champagne. On n'a pas le droit d'utiliser, nous, le terme champanisation. Quand on fait de la bière, enfin, c'est une technique pour faire de la bière, une première fermentation qui va se faire en tank ou en cuve. On utilise le terme tank, en tant que brasseur, plutôt. Les viticulteurs utilisent le terme de cuve. Donc, on a une première fermentation dans les cuves ou dans les tonneaux pour les viticulteurs. Et puis, après, on en a une seconde en bouteille pour les créments ou pour les champagnes. Donc, on appelle ça la champanisation. On n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Donc, on va dire fermentation secondaire. Comme ça, on n'aura pas de soucis avec les champenois, par exemple, qui se sont appropriés ce terme. Donc, la fermentation secondaire se fait dans les bouteilles avec un ajout, par exemple, de sucre ou d'autres techniques. Moi, je n'utilise pas de technique de sucre, mais on va refaire la seconde fermentation qui va permettre d'avoir du gaz carbonique et donc d'avoir le pétillant et les bulles. Voilà. On n'a pas encore dit que tes bières sont bio ? Oui. Donc, la brasserie Gangloff produit uniquement des bières bio depuis le début parce que ça, c'est une volonté de ma part de produire des bières issues de l'agriculture biologique. Donc, tout ce qui est fait ici est issu de l'agriculture biologique et on n'a même pas d'ajout. On n'a pas de correction d'acidité avec des produits chimiques comme c'est autorisé même en bio. On peut le faire. Donc, on corrige avec des maltes, par exemple. Et puis, on fait une seconde fermentation qui est un petit peu spéciale qu'une technique allemande. Ta brasserie existe depuis deux ans et demi. Aujourd'hui, tu proposes quatre recettes permanentes 250 hecto par an. Ça va ? Tu es dans les clous ? C'est ce que tu prévoyais ? Au niveau des références, comme tu dis, il y en a quatre qui sont en deux contenants, des bouteilles de 75 et des bouteilles de 33. Dans les clous, oui, ça va. En fait, les ventes se passent très très bien. En fait, on a un outil de production qui est un peu petit pour répondre à la demande. Donc, on ne fait pas de fût, on ne fait que de la bouteille. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, on est à peu près dans les clous au niveau du business plan qui a été mis en place. Là, on va passer à un outil de production qui sera supérieur en capacité pour pouvoir répondre un petit peu à la demande et puis en faire plus pour pouvoir tout simplement vivre de ce métier. Et les fûts arrivent. Et les fûts arrivent. Donc, on aura des fûts, je pense, en mars, février-mars. C'est ce qui est annoncé. Avec le nouvel outil de production, on aura de la place, enfin, de la capacité pour pouvoir produire des fûts parce qu'après, il faut pouvoir alimenter les clients, notamment les cafés. On va visiter ? Si tu veux, oui, on y va. Nous voilà dans la brasserie. On est installé sur les hauts de Besançon mais dans Besançon quand même et ça, c'était quelque chose d'important pour toi parce que tu tenais à brasser avec l'eau de la ville. Ah oui, oui. Ça, c'était une de mes priorités. Donc, c'était compliqué d'ailleurs de pouvoir s'installer sur Besançon parce qu'il faut trouver le local qui correspond à ce que l'on veut faire et qui est dans le budget qu'on s'est fixé. Donc là, on est installé au Tilly-Roy, dans le quartier des Tilly-Roy, donc un quartier de Besançon qui est un petit peu en hauteur comme tu le dis, pas très loin de la Clinique Saint-Vincent, dans un local qui est bien adapté, même très bien adapté pour la fabrication de bière. Donc, c'est important en fait pour pouvoir brasser avec cette eau de Besançon. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est une eau qui est très très bonne, c'est une des meilleures eaux municipales de France, n'est-ce pas ? Qui a de très bonne qualité et qui est peu chlorée, qui a un pH d'environ 7,9. Le pH est important pour faire de la bière. Donc, normalement, on doit travailler avec des eaux qui sont à un pH de 7. Là, on a 7,8 à peu près. Donc, on corrige ce pH avec toujours naturellement pour tomber à 7. Mais voilà, c'est une très bonne eau. Là, on est en face de la petite brasserie qui a permis de démarrer. C'est une super petite brasserie qui est un vrai outil de brassage. Donc, c'est une brasserie Beraplan. Donc, c'est un fabricant allemand qui a disparu. Mais on a une brasserie qui permet de brasser en multipalier. Donc, c'est comme une très grosse brasserie qu'on peut trouver dans le Nord ou en Allemagne. Mais elle est petite en capacité. Donc, elle fait 2,5 hectolitres de capacité à chaque fois. Donc, ce qui est assez peu. Donc, ça demande beaucoup de... On a beaucoup de manipulations qu'on est obligé de brasser très, très souvent. C'est pour ça qu'on doit la changer maintenant. Mais on va la garder parce qu'elle est très jolie, comme tu dis. C'est une brasserie... Alors, elle n'est pas en cuivre. C'est ce que croient les gens en général en la regardant. Ils disent, oh, qu'est-ce que c'est ? Un alambic ? Non, c'est une brasserie qui est décorée en cuivre pour ressembler aux anciennes brasseries. Mais tout l'intérieur est en inox. Donc, c'est compliqué de brasser avec du cuivre parce que, je ne sais pas si tu sais, mais enfin, le sulfate de cuivre n'est pas très bon à la santé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est de l'inox à l'intérieur. Donc là, on n'a pas de souci d'hygiène. Donc là, tu es dans le local. On a regardé la brasserie en premier dans le process de production. Avant de mettre le malt dans la brasserie, il faut aller le chercher. Donc là, on a le stockage de malt qui se trouve par ici. Alors, ce sont des malts bio puisqu'on est tout le temps en bio qui viennent soit d'Allemagne soit de Belgique. Donc, on essaie d'avoir tout le temps une super qualité en malte. Là, c'est important. Donc, ils vont un produit de qualité au départ. Donc, les Belges travaillent très bien avec les malts et les Allemands également ont une habitude qui est très ancienne, enfin, qui est d'au moins 25 ans des produits bio. Donc, les malts bio qui viennent d'Allemagne sont de très bons malts, de très bonne qualité. Donc, on a des malts d'orge, là, sur ta droite, en hauteur, orge, blé, des malts plus ou moins maltés. Quand on veut faire des bières un petit peu plus foncées, on parlait de la bière rousse tout à l'heure. Et puis, on a des céréales crues également puisque dans les bières ganglophes, dans certaines bières ganglophes, dans à peu près 50%, 60% des bières, on utilise des céréales crues qui vont permettre d'avoir des mousses un petit peu plus jolies que certaines autres bières. En tout cas, toujours de très belles mousses. C'est important, au niveau de la bière, d'avoir une belle mousse et un bon pétillant puisqu'on parlait des bulles tout à l'heure. Donc, c'est une des caractéristiques avec des bières ganglophes. C'est qu'on a des très bonnes tenues de mousse et puis un bon pétillant avec des bières qui ont des bulles assez fines comme les bulles de champagne. Une fois que tu as fait ton mélange de malte, que c'est passé au concassage... Oui. En fait, avant de faire le mélange, on prend des recettes. Donc, on suit les recettes. Attention, tu marches. Les recettes assez précisément quand on fait du... Très précisément quand on fait du brassage parce qu'il faut qu'on arrive à faire une bière qui est à peu près toujours la même, bien qu'il y ait des variations quand même au niveau des brassins. C'est un petit peu... Moi, je comparerais ça au comté un peu. On a une région de comté. Donc, on a une appellation comté avec de très bons comtés mais qui vont être un petit peu différents en fonction des affineurs et puis des comtés qui vont être différents en fonction des périodes de l'année ou des productions. Donc, avec la bière artisanale, c'est ce qu'on va retrouver. Mais n'empêche que le consommateur doit toujours retrouver, enfin, trouver en tout cas, dans la bière, notamment la bière ganglophes, il doit toujours trouver le goût spécifique et là, ça, ça fonctionne bien. Donc, on a toujours... On suit ses recettes assez précisément. Là, on arrive vers l'espace de... Enfin, on appelle ça un moulin, mais ce n'est pas vraiment un moulin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on écrase... En fait, on écrase le malt. Bon, une fois que ce malt est préparé, on va l'emmener dans la brasserie. Donc, c'est ce qu'on a vu en premier. On va verser ce malt avec une certaine quantité d'eau à une certaine température dans la cuve d'empattage. C'est la première cuve dans laquelle on va mettre le malt. Donc, on va mélanger ce malt avec de l'eau et puis on va cuire à différentes températures. On va commencer, par exemple, à 57 degrés. On va monter après à 62, 63. On appelle ça des paliers. 72, 74. Ça dépend un peu des recettes. Et on va terminer vers 74, entre 74 et 76. En fait, on va donner un petit coup de chauffe. Nous, on donne un petit coup de chauffe à 76 degrés une fois qu'on a fait tous ces paliers. Donc là, c'est un processus qui dure à peu près 2 heures. En gros, ça dépend de la vitesse de chauffe de la brasserie. Là, c'est une petite brasserie qui fonctionne avec un bain-marie. Donc, on chauffe l'eau avec des résistances électriques, tout simplement. L'eau va être chauffée puis elle va transmettre cette chaleur au brassin qui est à l'intérieur, donc au mélange d'eau et de malte. Voilà. Donc ça, c'est le processus de fabrication. Une fois qu'on a fini cette cuisson, on va envoyer avec un système de pompe qui est en dessous, donc des tuyaux en inox avec des vannes et puis une pompe électrique qui va permettre d'envoyer ce brassin dans la cuve de filtration qui est en face de nous à gauche de la cuve d'empattage. On va laisser déposer quelques minutes, à peu près une vingtaine de minutes, un peu moins. Et après, on va filtrer. La drèche va se déposer au fond. On va avoir le jus qui va se retrouver un petit peu en haut. Ça va faire un filtre un petit peu comme ça, tu l'as déjà expliqué dans certaines émissions, certainement, un petit peu comme pour faire le café. Donc tout ça va tranquillement descendre. Et après, on va récupérer ce mou, ce jus qui est sucré pour le renvoyer dans ce qu'on appelle après la cuve d'ébullition. Voilà, ça va devenir la cuve d'ébullition. La cuve d'empattage dans ces systèmes-là devient après la cuve d'ébullition. Voilà. On a nettoyé un petit coup entre temps et on renvoie dans cette cuve d'ébullition qui va permettre de chauffer le mou. Quand il est filtré à peu près au 2 tiers, ça va dépendre, je pense, des brassins. Au 2 tiers, on va commencer à chauffer pour monter à 100 degrés. Et puis, mettre le premier houblon parce que pour faire de la bière, comme tu le sais, il faut du malte et du houblon. Voilà. Donc, le premier houblon qui permet d'amériser la bière et qui va permettre de la conserver par la suite. Et puis, environ au bout de 50 minutes ou 60 minutes, ça dépend des brasseurs, on va mettre un second houblon, voire un troisième qui va permettre cette fois-ci d'aromatiser la bière. On appelle ça des houblons aromatiques qui vont donner différents parfums en fonction de ce qu'on recherche à la future bière puisque là, on a encore du mou sucré tout simplement avec des huiles essentielles qui proviennent du houblon. Voilà. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est refroidir ça très très rapidement. Donc, c'est la technique de brassage. Avec une pompe, on sort ce mou de la cuve d'ébullition et on l'envoie très très vite dans ce qu'on appelle un échangeur à plaques, c'est-à-dire un système de refroidissement. D'un côté, dans ce système de refroidissement, on va injecter de l'eau glacée et puis de l'autre, on va injecter le mou qui est à 100 degrés à peu près. Bien sûr, il ne se rencontre pas. Il y a des plaques qui permettent de refroidir et qui évitent que le mou rencontre l'eau. Ça sera un peu dommage. Donc, il est refroidi à peu près à 20 degrés, même pas à peu près. Il est refroidi à 20 degrés pour aller dans des tanks de fermentation qui sont là à droite. Bon, si tu veux, donc les tanks de future fermentation, on va mettre cette fameuse levure à l'intérieur. Donc, il y a un petit peu le secret de chaque brasseur. Il y a des levures qui sont courantes. Ici, on a une levure un peu spéciale. Donc, on va mettre une levure et puis ce jus de bière ou ce mou qui a été refroidi à 20 degrés. Pourquoi on le refroidit à 20 degrés ? Parce qu'il va être très sensible aux bactéries et donc, il faut le refroidir le plus vite possible, l'enfermer dans ce tank avec la levure et puis, on va attendre que la fermentation se mette en place. On travaille avec ce qu'on appelle une fermentation haute. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des levures qui vont se retrouver plutôt en haut du brassin parce qu'on appelle ça un brassin maintenant et qui vont fermenter dans des températures qui sont comprises entre 20 et 26 degrés à peu près. Moi, j'ai une température de fermentation qui est toujours égale. Après, ça va dépendre des brassards. Il y a deux techniques fermentation haute, fermentation basse. Les bières allemandes, on est plutôt dans les fermentations basses vers les 12 degrés et puis là, on est dans des fermentations hautes. On attend que ça fermente pendant une semaine à peu près. On va obtenir des alcools, on commence à obtenir différents parfums une fois que cette fermentation est terminée. Là, on régule les cuves pour ne pas que en température on monte trop. ça va permettre de garder des goûts constants et puis ça va permettre également d'empêcher que les levures soient tuées par l'élévation de la température. Il ne faut pas que ça soit quand même trop chaud. Une fois que cette fermentation s'est arrêtée, donc c'est une fermentation qui va durer, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 7 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir la bière dans le tank pour qu'elle se dépose et qu'elle se bonifie. Donc une fois que la bière sort des tanks, c'est l'étape de la mise en bouteille. Et alors là, on a une embouteilleuse parce qu'on est en pleine période d'investissement. Donc là, on a une embouteilleuse où avant, on utilisait une petite embouteilleuse viticole qui est juste là derrière qui a rendu énormément de services. C'est du petit matériel que m'a prêté un de mes frères qui fait du vin, du matériel suisse qui fonctionnait super bien mais bon, qui était un petit peu, on va dire, un peu compliqué à utiliser parce qu'on capsulait à la main. On fait pas mal de bouteilles déjà et on capsulait tout à la main. Donc un gros travail d'embouteillage. Là, oui, c'est du matériel qui a été acheté en Allemagne. C'est une embouteilleuse neuve qui est très correcte, qui permet de faire jusqu'à 2000 bouteilles ailleurs. Donc c'est quand même pas mal. On l'a pas utilisée. Là, tu arrives, elle est vraiment toute neuve. On va l'utiliser après-demain normalement. Voilà. Alors le process de mise en bouteille. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette bière plate dans les tanks et puis on va la mélanger dans un autre tank qui est là-haut. Alors beaucoup de brasseurs utilisent du sucre. Nous, on utilise une autre technique pour la seconde fermentation en bouteille. Donc on va faire ça dans ce tank de brassage là-haut. On travaille des mous. La plupart des petites brasseries travaillent comme les brasseurs belges. En gros, c'est-à-dire qu'ils vont remettre des sucres à l'intérieur qui vont lancer une seconde fermentation en bouteille. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de champanisation. Donc c'est la technique utilisée par les champenois pour mettre le gaz carbonique dans le vin. Si on met pas de sucre, on peut travailler avec des mous. Alors c'est une technique allemande. Je pense au départ, c'est un peu compliqué. En fait, on va rajouter des mous à l'intérieur de cette bière plate. Les mous contiennent des sucres et donc ces sucres vont lancer la seconde fermentation en bouteille. Donc une fois que la bière est mise en bouteille, il va falloir la stocker en chambre chaude parce que la fermentation va démarrer en fonction des levures à partir d'une certaine température. Donc nous, on va mettre en chambre chaude à 25 degrés, à peu près, 24-25 degrés pour relancer, enfin lancer cette seconde fermentation en bouteille. Les cinq dernières minutes, on commence la dégustation avec la ganglophe blanche. Oui, donc la bière blanche, c'est une bière qui est faite avec du blé cru, du blé maltais et de l'orge maltais, donc du malt pilsen, on l'appelle couramment. Qu'est-ce qu'on met dedans ? On met des écorces d'orange amère, c'est écrit derrière, donc ce n'est pas un secret. Écorce d'orange amère, un peu de coriandre, c'est assez classique dans les bières blanches. Donc elle ressemble à une Weissenbierre un peu celle-là. Et puis on met un peu de fleur de sureau dedans à l'intérieur. Donc c'est une bière qui est vraiment très fine, fine au niveau des bulles, on voit bien, les bulles, regarde comme les bulles montent, je ne sais pas si tu remarques, donc une belle mousse, des bulles très fines qui montent très longtemps dans le verre, donc ça c'est caractéristique de ces bières. On peut laisser le verre assez longtemps, comme ça les bulles vont monter tranquillement. Donc c'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu au champagne. Et puis, donc voilà, elle est refermentée comme toutes les autres avec la même technique. Donc on va avoir des saveurs assez fines. Donc c'est une bière qu'on peut prendre avec des desserts, par exemple. avec des gaufres, avec des crêpes, des choses comme ça. Voilà. On goûte. Allez, on goûte. Deuxième verre, la blonde. Deuxième verre, la blonde, deuxième dégustation. Donc on a une blonde, là c'est la blonde byzantine. Donc c'est une blonde qui est fabriquée avec du malte Pilsen, donc du malte d'orge. Et puis à peu près 15% d'orge cru qui vient d'une ferme du Haut-Douf, donc c'est de l'orge cru de la ferme du Rondeau. Voilà, bio, bien sûr. Donc c'est une bière toujours avec ses mousses caractéristiques de la bière Gangloff. Voilà. Donc j'étais en train de sentir les arômes au niveau de la mousse, là. Et justement, je trouvais qu'il y avait une belle différence avec celle de la blanche, donc elle est vraiment un peu plus puissante au nez. donc on a un petit peu plus d'odeur, on va dire, d'odeur un peu rustique, un peu plus rustique au niveau de cette mousse que celle qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de la blanche, quoi. Donc je suis assez satisfait de voir qu'il y a quand même une belle différence entre les deux. Ouais. Peut-être un petit peu boisé quand même, on sent un peu boisé des arômes de levure, quoi. La levure qui est mise dedans, on la sent bien, là, je trouve. Un peu ce qu'on pourrait sentir quand on fait des gâteaux avec de la levure de boulanger, et qu'on fait de la levure boulangère, quoi, ou du pain, quoi. Donc on sent bien dans la mousse, voilà. Là, c'est l'onologue qui parle. Oui, bon, il essaye. Alors là, au goût, on a plus d'amertume, bien sûr, mais c'est normal. En fait, pour moi, c'est un peu évident, quoi. On a beaucoup plus d'amertume, bien que ça soit une amertume encore très légère, si tu as l'habitude de boire des bières, que dans la blanche qu'on a goûtée précédemment, quoi. Ben, c'est normal parce que dans cette blonde, il y a un peu plus de houblon, tout simplement que dans la blanche. On en met très peu dans la blanche, les houblons. Là, on a des saveurs, donc on sent un petit peu cette amertume qui n'est pas très prenante, mais qui est quand même bien présente. Et puis, on arrive à sentir en fin de bouche ce goût de céréales qu'on ne va pas retrouver dans toutes les bières et qui provient certainement de l'orge cru qu'on met à l'intérieur, quoi. Donc on a... On le sent en fin de bouche. Ouais. Donc là, cette fois-ci, tu vas goûter donc la rousse byzantine. Donc c'est une bière qui est faite... Donc dans celle-là, on n'a pas d'orge cru. C'est une bière qui est faite avec du malt pilsen, quoi, du malt d'orge, du malt munich. Donc c'est un malt qui est un petit peu plus torréfié avec une technique un petit peu différente du précédent, évidemment. Donc il est un petit peu plus foncé. Et puis un peu de malt carafa, quoi, à l'intérieur. Donc ce sont des malts plus foncés, plus torréfiés qui vont donner des goûts de... un petit peu des goûts de caramel, de café, quoi. Il ne faut pas surcharger au niveau de ces malts-là. Donc ça, c'est volontaire. Donc c'est une bière rousse. Elle a une couleur un petit peu plus légère que les bières ambrées ou que les bières brunes. Voilà. Je verse dans ton verre ? Avons-y. Ce que je dis, c'est que la bière, donc ça se boit à franche-gorgée, mais il faut déjà apprécier la mousse de la bière. Donc moi, je regarde toujours la mousse, sa tenue sur le verre. Elle a une super tenue également. Ce n'est pas la même tenue que celle qui contient que les deux bières précédentes qui contenaient du cru. Enfin, ce qu'on appelle du cru, ce sont des céréales non maltées. Elle tient un tout petit peu moins bien sur le verre, mais elle a une très belle mousse. Là, on a 4 cm de mousse sur un verre qui fait 10 cm de haut là quand il fallait remplir ça, je fais 10 cm. Bon, là, je sens la mousse. Alors, au niveau de la mousse, on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques olfactives que dans la blonde. Elle est un petit peu moins prenante au niveau du houblon. Donc on sent ces odeurs de caramel qui arrivent par-dessus la mousse, un petit peu de café. Et puis là, quand on la goûte après, on incline le verre et on a le liquide qui va passer partout la mousse. C'est bien ça. Et là, on a toujours ces super bulles. Elles sont très bien, ces bulles. Je suis une obsession sur les bulles. Non, pas vraiment. Mais bon, on sent bien ces bulles et puis là, on sent les goûts de céréales, enfin du malt munich, un malt extraordinaire. Moi, je trouve, j'adore brasser cette bière-là. Donc on sent ces odeurs de caramel, un petit peu de houblon derrière aussi qui arrivent. Et puis de café dont je parlais précédemment. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu peux la décrire aussi. Je suis tout à fait d'accord. Je la trouve forcément un peu plus épaisse et liquoreuse que celle qu'on a goûtée précédemment. Oui, je n'ai pas dit ça, mais tu as raison. Donc c'est bien. Moi, j'ai l'habitude de la goûter. Donc après, on est un peu moins peut-être objectif ou critique. Mais on sent, oui, oui, elle reste plus longtemps en bouche. Elle prend un petit peu plus on va dire la salive dans le palais. Voilà. Très bonne bière. Merci à Laurent Fumet pour son accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Je vous invite à découvrir la brasserie Gongloff en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France direction la montagne, nous irons rendre visite à la Dame de Haute-Savoie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer. Sous-titrage Société Radio-Canada